Guy Bertrand Mapangou, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'immigration à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, il vient de faire démanteler des zones de non-droit aux résines des centaines d'immigrés clandestins. Guy Bertrand Mapangou n'a pas fait par le dos de la cuillère, des actions d'envergure vont suivre, comme nous le rapporte ici Jean-Éric Nzengi-Mangalabouka, Syriac Harris. Port-Gentil, capitale économique. Guy Bertrand Mapangou, le ministre de l'Intérieur, en charge de la Sécurité publique et de l'immigration, arrive, accompagné de toute la hiérarchie policière, le commandement en chef, les opérations, l'immigration, l'oclade, la police judiciaire. La grandeur des menaces liées à l'immigration clandestine a commandé le déplacement de l'île Mandji. Et le gouverneur de province qui a coordonné la mission depuis les précurseurs est là. Camboiro, quartier Matanda, dans le 4e arrondissement. Village des pêcheurs, zone de non-droit dévenue. La mutualisation des forces en présence, appuyée par la marine en mer, au petit matin, aboutit à une rafle de 305 personnes, établies ici en situation irrégulière. Des béninois, maliens, sénégalais, nigériens, nigériens, togolais, camerounais, ivoiriens et congolais. Vous savez, vous tous, même dans vos pays, que pour résider, il faut un titre de séjour. Vous voyez, un matin, vous êtes 307 en situation irrégulière, dans un village, dans une ville, port gentil, ville économique, sensible, névralgique, avec des enfants qui travaillent, qui vont en haute mer pour faire la pêche, des enfants de 10 ans, 12 ans, vous devez comprendre que c'est inacceptable. On ne s'installe pas dans un pays parce que vous êtes beau, parce que vous êtes grand, parce que vous êtes fort. Là, vous êtes 300, personne n'a un papier. On ne peut pas savoir qui fait quoi. Et le grand banalisme, ma porche gentille, la criminalité. Et si je dis que ça vient d'ici, vous allez me dire quoi ? Que vous avez des enfants bas âge, qui ne sont pas scolarisés. Ça aussi, c'est condamné par nos lois. Alors moi, je suis venu vous dire une chose. Vous avez deux mois pour vous mettre en règle. Deux mois. Quand je reviens dans deux mois, celui qui n'est pas en règle, eh bien, il prendra sa pirogue ou je vous expulse tous. Des procès verbaux simplifiés de mise en demeure leur ont été délivrés, séance tenante. Plusieurs rêves à leur rencontre. Trace de drogue, détention illégale de munitions et de fusils de chasse pour des pêcheurs. Approvisionnement et ventes illégales du carburant dans 15 stations illicites en mer. Alors ça, c'est l'embarcation qui va au large récupérer plein des pêcheurs qui sont campés dans la zone des embois. Alors, ils font le plein de fûts. Ils les ramènent ici. Et il y a deux ou trois véhicules qui viennent justement à ce niveau-là. Destruction à outrance de l'environnement. La destruction de l'ensemble de la mangrove là. Que vous voyez qui est nettement visible au profit de cet habitat précaire. La proximité qu'il y a entre les déchets produits par les populations et tout naturellement le cadre de vie. Pêche illégale. Non scolarisation et travail illégal des enfants. Occupation illégale des terres. Avec tout ce que ça entraîne comme situation irrégulière au niveau du foncier. Voilà donc la code d'alerte atteinte et même dépassée. On ne peut pas vivre illégalement dans un pays qui n'est pas son pays. Il a bien dit quelque chose qui m'a frappé. Ce qui certaines personnes n'ont même pas les papiers de chez eux. Le gouvernement de la République a donc décidé de prendre toutes ses responsabilités. Merci. Merci.